Europe Soir Il est 19h12, Europe Soir continue avec vous Nicolas Poincaré et tout de suite c'est l'heure des photos sonores Les photos sonores de Benjamin Muller, bonsoir Benjamin Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net, c'est parti en 3 minutes Et on commence avec Didier Deschamps qui a accordé une longue interview à ITV, plus d'une demi-heure d'interview où il revient sur la qualification des bleus pour le mondial mais aussi les affaires, les différentes affaires et notamment celle opposant Patrice Evra, vous vous en souvenez à certains consultants foot et vous allez l'entendre, non seulement Deschamps comprend Evra mais en plus il va lui aussi critiquer les méthodes des journalistes plutôt rares pour un sélectionneur habituellement si réservé, écoutez Didier Deschamps Par moments c'est très violent, c'est très violent Les expressions qui sont utilisées, pas facile, mis bout à bout, pas facile Tout ça participe un petit peu du fait que côté coeur les bleus sont parfois un peu mal aimés du public parce qu'on traîne Neissna depuis 3 ans Mais qu'est-ce que vous, qui c'est qui remet sans arrêt sur le tapis l'Afrique du Sud ? Vous croyez que nous on en parle ? Qui c'est qui remet sans arrêt ? Je vais pas faire le procès de la presse Pour une bonne fois pour toutes, 2010 c'est indélibile Voilà, personne pourra l'effacer, ça fait partie de l'histoire Et 2014 on va encore regarder en 2010 ? Non mais justement, il y a quoi ? Stop, dit Didier Deschamps Allez, ce grand moment de tension, hier soir dans l'émission C'est à vous sur France 5 Laurent Baffi est l'invité d'Anne-Sophie Lapix, il revient sur sa carrière et notamment sur l'émission 17ème sans ascenseur qu'il animait sur Paris 1ère lorsque tout d'un coup, Baffi va s'en prendre au chroniqueur Jérémy Michalac personne ne l'avait vu venir écouter Vous l'avez fait pendant un an, c'était l'émission 17ème sans ascenseur sur Paris 1ère, mais on buvait plus qu'ici il paraît Oui mais on s'est fait dénoncer par un petit con C'est pas vrai Euh... sur le fait qu'on buvait et qu'on fumait C'était qui ? C'était un petit con qui est à cette table Bien sûr ! Qui aurait vendu du beurre aux allemands sûrement Tu as dénoncé quoi ? C'est quoi cette blague ? Et euh... C'est quoi l'histoire ? J'ai dénoncé qui à quoi ? Je parle pas aux cons, ça les instruit Non mais c'est quoi cette phrase ? Bah tu peux pas balancer le truc comme ça en direct à la télévision Je vais pas dire exactement ce que je veux Ah bah vas-y, fais ce que tu veux Mais c'est quoi ce délire ? J'ai dénoncé qui à quoi ? Oublie-moi Mais c'est une farce ! Donc euh... donc voilà Donc voilà, comme il dit Écoutez maintenant ce constat, ce terrible constat de Jacques Chancel sur la télé d'aujourd'hui Il était interrogé par nos confrères de France Info et son regard sur la télévision de 2013 est plus que sévère Aujourd'hui, il n'y a plus que l'audience qui compte Si vous allez dans des réunions Vous n'entendrez jamais dire C'était très bon hier soir Ou c'était pas bon hier soir Vous entendrez dire Nous avons fait tant Nous avons fait tant Mais ça devient honteux D'autre part, on ne laisse pas assez de temps aux gens pour s'installer Il suffit que l'audience soit mauvaise Pour qu'on jette les gens comme du Kleenex Non, c'est un autre monde qui s'est installé Je crois que les gens se sont habitués à une télévision de facilité Jacques Chancel, Arnaud Montebourg Participez lui hier à la conférence Le Web à Paris Une conférence avec des entrepreneurs du monde entier On l'interroge sur le French bashing Et il va répondre en anglais Propos volontairement non traduits Pour que vous profitiez du bel accent du ministre français Voilà, pas mal non l'accent ? Oui mais on peut traduire quand même un peu Les français regardent trop la télévision Et ils lisent trop The Economist Le journal qui est l'équivalent anglais de Charlie Hebdo A-t-il dit quelque chose comme ça ? Et c'est exactement ça Et enfin le pape François Personnalité de l'année Résultat du vote sur notre site europe1.fr Nicolas vous en débattez dans quelques minutes Pourquoi le pape François écoutait ses avis récoltés pour Europe 1 par Martin Feuneau ? C'est un personnage quand même assez exceptionnel Il n'a rien à voir avec les papes auxquels il a succédé Apparemment il sort du Vatican Oui Pour aller rencontrer les gens etc Il n'a pas de serviteur entre guillemets Il est plus près du peuple Et plus près du peuple en crise Ça me passe au-dessus de la tête Pourquoi ? Parce que je ne reconnais pas son importance Il ne représente rien pour moi Voilà le pape François Personnalité de l'année 2013 Dans les photos sonores de Benjamin Muller Et dans les grands débats de Europe 1 par Martin Feune Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !